En l'an 1431, Jean de D'Arc mourait. En l'an 1431, Georges Boulard allait bientôt naître. Et François Villon écrivait, Villon, le nom parait-il Villon, écrivait une chanson, un poème, qui a traversé les siècles et un jour tombe dans les mains de Georges Brassens, qui aimait cette musique très médiévale. Et de moins qu'où dans quel pays, et Flora, l'un de l'omène, à la Chiria de Métanis, qui foussa une germaine, semblablement, et pour l'un d'antriomène, sur l'ivière, sur le temps, qui beauté de l'aube humaine, mais sous son, les deux jeux d'antan, qui beauté de l'aube humaine, mais sous son, les deux jeux d'antan. Où est l'adresse à Générisse, pour qu'il châterait sur les plus moines, qui est resvaillant à Saint-Denis, pour son amour, plus cette espoine, semblablement, pour la reine, qui commande à que l'uridon, fut jeté un sac en scène, mais sous son, les neiges d'antan. Fus jeté un sac en scène, mais sous son, les neiges d'antan. La reine blanche comme lisse, qui chantait ta voix de sirène, verte au grand pied, et puis sa lisse, à Rambourgis, qui t'est remène. Les gens de la bonne Lorraine, quand les brûlèrent tabouan, Où sont-ils, aux vieilles, aux souveraines, mais sous son, les neiges d'antan. Où sont-ils, aux vieilles, aux souveraines, mais sous son, les neiges d'antan. Rechonant qu'elle est de semaine, où elle sonne est de sept ans, qu'à ce refrain de rouemaine, mais sous son, les neiges d'antan. Qu'à ce refrain de rouemaine, mais sous son, les neiges d'antan.